C.S.P. Fort Africa est un projet qui vise le développement d'une mini centrale solaire à concentration pour la production d'électricité pour mini réseaux en Afrique. Alors une centrale solaire à concentration fonctionne un peu sur le même principe qu'une centrale traditionnelle thermique qui produit l'électricité à partir du gaz, du gaz naturel ou du diesel. A la seule différence ici, la chaleur utilisée va être à partir du soleil et non à partir de la combustion du gaz ou du diesel ou du fuel. Comment ça marche en réalité ? Vous avez trois parties dans une centrale de ce type là. Une partie captage, une partie stockage et une partie conversion électrique pour la production de l'électricité. Au départ, vous avez les rayons solaires qui arrivent sur un champ de miroirs. Alors ces miroirs vont réfléchir les rayons vers une zone que nous appelons ici le récepteur. Et la température dans cette zone va augmenter de façon importante, 200, 300, 400 degrés Celsius, un peu comme les cuiseurs solaires que les femmes ont déjà l'habitude d'utiliser ici. Donc la température augmente à ce niveau là. Nous allons ensuite pomper de l'huile d'un réservoir de stockage froid. Cette huile va monter dans le récepteur, récupérer la chaleur de ce récepteur là. Et donc la température de l'huile également augmente. Et donc à la sortie du récepteur, nous obtenons de l'huile chaude qui va descendre dans un réservoir de stockage d'huile chaude. Nous sommes là sur la plateforme de test des différents composants qui vont être utilisés sur la centrale solaire CSP for Africa. Et dans le cas d'espèce, nous avons notre turbine ORC, turbine organique à cycle de Rankine, qui est essentiellement composée des échangeurs de chaleur, de la turbine proprement dite, à laquelle est couplée un alternateur, et d'un réservoir. L'huile chaude qui vient de notre réservoir chaud va arriver au niveau de l'échangeur et va communiquer la chaleur au fluide frigorigène qui va se transformer en vapeur sous haute pression. Cette vapeur va arriver, elle va faire tourner la turbine qui va entraîner l'alternateur, donc produit de l'énergie électrique. Ensuite, notre fluide frigorigène va passer dans le deuxième échangeur, où il va être transformé en liquide grâce à ce qu'on appelle une boucle de refroidissement. Et une fois qu'il est changé en liquide, il va être stocké dans le réservoir et il va être pompé à nouveau dans l'échangeur chaud. Il va être transformé en vapeur et le cycle va se reproduire. Les premiers tests de la centrale sur le site Cambouin-Saint de Desieux, basés sur des héliostas simplifiés conçus et construits localement, le récepteur solaire, le stockage thermique de gestion avec des matériaux locaux, etc., sont encourageants. Nous allons, à la fin de ce projet, tirer un certain nombre d'expériences et de résultats. On a essayé, autant que possible dans le cadre de ce projet, d'utiliser la main de le local et les éléments localement disponibles. Donc, à partir de tout ceci, on espère impacter sur le coût d'une telle installation. Et si c'est intéressant, concluant, nous allons pouvoir maintenant faire des installations de ce type dans différentes localités. Vous savez, actuellement, l'électricité à partir du photovoltaïque, c'est bien. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas une grande marge de manœuvre dans le photovoltaïque parce qu'on est obligé de tout acheter dehors. Voilà. Alors que dans le solaire concentration, on peut fabriquer pas mal de choses ici. On peut donc avoir une forte valeur ajoutée locale. La construction de la centrale, proprement dite, a démarré sur un terrain bien aïéré. Les cercles de l'héliostase sont déjà fixés, ainsi que la tour du récepteur. L'aménagement du local devant abriter les deux réservoirs de stockage, l'évaporateur, la turbine, est terminé. Une grande partie des composantes de la centrale est fabriquée localement, ce qui permet non seulement de jouer sur les coûts de production finale, mais aussi de favoriser le développement de petites unités industrielles de production, la création d'emplois et le renforcement des capacités locales. La technologie solaire à concentration est une des voies futures les plus prometteuses pour une production durable de l'électricité dans la zone sahélienne où l'ensoleillement direct est abondant. Cette centrale CSP Fort Africa permettra de créer un système énergétique à bas coût, durable et viable, basé sur des ressources localement disponibles, afin de sécuriser les approvisionnements et répondre aux défis du changement climatique.